... Bonjour à tous, merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet. Une Minute Quintet qui, comme vous le savez, est en partenariat avec le site theturf.fr. Alors ce vendredi 19 août, direction l'hippodrome de Port-Nichier, ce ne sera pas sur l'hippodrome de Cabourg, que va se disputer le Quintet Plus The 5. Il n'y avait pas assez de partants, du coup on s'est rabattu sur la cinquième course sur l'hippodrome de Port-Nichier qui aura bien sûr lieu à 20h15, c'est le prix du casino par touche de Port-Nichier. Des chevaux de 7 et 8 ans au départ, n'ayant pas gagné 124 000 euros, ils seront 14 à en découdre sur 2725 mètres, tous au même poteau, un lot assez intéressant qui nous attend, assez modeste également. Maintenant on a quelques concurrents qu'on connaît, qu'on a déjà vu à ce niveau-là, donc voilà, on va faire un petit point sur ma sélection. J'ai retenu en tête le numéro 7, Equeruelo, un concurrent qui vient de se montrer fautif, c'était il y a deux semaines sur l'hippodrome de Cabourg, c'était justement à l'occasion d'un Quintet Plus. Il était favori, j'ai revu sa course subitement, il s'est montré fautif à environ 1000 mètres de l'arrivée, il était en tête. Je pense qu'il ne faut vraiment pas le condamner là-dessus, il sera une nouvelle fois déféré des 4 pieds. Alexandre Abrivar, qui lui sera associé, a déjà gagné avec lui lors de ses victoires précédentes, une sur la capelle, donc un cheval qui a montré qu'il était compétitif à ce niveau-là, qui est toujours en forme, son bon degré de forme n'est pas à mettre en doute. Alexandre Abrivar le connaît parfaitement, je pense qu'il trouve une belle occasion de remettre les pendules à l'heure, et avant le coup c'est vraiment le cheval qu'il faudra battre, surtout s'il se montre au sage. Ensuite, en deuxième position, j'ai retenu le numéro 13, Frisson d'amour, un concurrent qui a des performances un petit peu en anti. En ce moment, c'est vrai que c'est tout ou rien, la dernière fois il s'est vraiment imposé de belles manières auparavant. Sur cette piste, il s'était montré fautif, il me semble que c'était à Pornichy qu'il se montrait fautif, et la dernière fois à Sable d'Olonne, c'était vraiment bien, donc à reprendre également pour son retour sur cette piste. Voilà, c'était ici qu'il se montrait fautif le 22 juillet, il a remis les pendules à l'heure 8 jours plus tard sur l'hippodrome des Sables d'Olonne, en battant notamment Fish the Whale ou encore Faustine Ney, deux concurrents qu'il va retrouver dans ce quintet. Voilà, on le confie à un pilote, Jean-Philippe Monclin, qui sera au sulty déféré des 4 pieds. Je pense également, s'il se montre au sage, il ne devrait pas être loin du compte, en tout cas, il a vraiment sa place sur le podium. Ensuite, en troisième position, j'ai retenu le numéro 11, Fleur du Lupin, qui elle présente peut-être un petit peu plus de garantie. Elle reste sur trois bonnes sorties, la dernière fois c'était très bien du côté de Nord-sur-Erdre, et puis les deux dernières fois il y avait CKD, ce ne sera pas le cas, il n'y aura pas les 6 ans dans cette course, il n'y a que des 7 et 8 ans, du coup l'engagement est intéressant, même au niveau des gains, n'ayant pas gagné 124 000 euros, c'est l'une des plus riches. Voilà, Jean-Paul Marlion, Antoine Viels, rien à signaler, je pense qu'on peut une nouvelle fois lui faire confiance pour qu'elle réponde présent. Ensuite, en quatrième position, j'ai retenu le numéro 12, Féline Delavaux, une jument également en grande forme, vous le voyez très régulière, elle se montre vraiment souvent performante, elle est déférée des 4 pieds, comme d'habitude elle adore cette piste, donc ça aussi c'est un avantage, d'ailleurs je crois qu'elle reste sur une deuxième place sur cette piste. Oui voilà, c'était le 9 août dernier, elle court un petit peu rapproché, elle court à 10 jours, maintenant la forme est là, la forme saisonnière également, je vous l'ai dit, l'aptitude au parcours, avant le cours, rien à signaler, elle aussi fait partie des concurrentes qu'il faut suivre en confiance. Ensuite, en cinquième position, je suis parti en bas de tableau avec l'As, c'est le moins riche, Espoir Flimp, maintenant on fait appel à Eric Raffin, donc c'est un signe de confiance, la dernière fois, il s'est montré fautif dans une course d'amateur, alors qu'il était favori, du coup ça peut un petit peu refroidir, maintenant c'était vraiment très bien auparavant, il se montre régulier en général, on fait appel à un pilote, c'est vrai que les courses d'amateur c'est toujours un petit peu spécial, déféré des 4 pieds, même si c'est le moins riche, pour la victoire je pense qu'il est barré, mais en tout cas, il a tout à fait sa place dans les 5 premiers. Ensuite, en sixième position, j'ai retenu le numéro 10, Forgala, c'est un concurrent qui a eu un petit peu plusieurs vies, il a couru à réclamer, il est passé par plusieurs écuries, il a montré qu'il valait mieux qu'un réclamé, même s'il a couru dans cette catégorie cet hiver, il était surtout performant autrementé, on voit qu'il fait bien maintenant à l'attelage, c'est la preuve, ce sont ces deux dernières sorties qui sont excellentes justement au Sulky, d'ailleurs on en a une ici, c'était le 1er août, il terminait 3ème avec Alexandre Abrivar, on m'attend notamment Féline Delavaux que j'ai retenu devant, maintenant je pense que lui a peut-être un petit peu moins de marge que sa rivale, donc voilà, déféré des 4 pieds confié à Anthony Barrier, il fait tout de même partie des concurrents qu'il faut également retenir, donc attention ce numéro 10, Forgala, que j'ai retenu en 6ème position. Ensuite, en 7ème position, j'ai retenu le numéro 3, il s'agit de Fish Dewell qui vient d'être battu par certains de ses rivaux à deux reprises, regardez, par Féline Delavaux ici, mais également par Frisson d'Amour et Faustiné le 30 juillet sur l'hippodrome de Sable d'Olonne, maintenant c'est un concurrent qui est régulier, qui est dans sa catégorie, je trouve vraiment qu'il est bien à ce niveau-là, déféré des 4 pieds, Kevin Leblanc qui sera à son sulky, voilà, vous le voyez à sa musique, c'est un concurrent qui fait toutes ses courses, c'est un en gros de 7 ans qui est très régulier, avant le coup je pense qu'il devrait également faire sa course à mon avis, ça va être une question de parcours pour plusieurs concurrents, parce qu'il y en a beaucoup qui se tiennent de près, maintenant ce Fish Dewell, si ça se passe bien, il devrait finir dans le quintet aussi. Ensuite, en 8ème position, j'ai retenu le numéro 5, Eclat de Mahé, qui reste sur deux disqualifications, il était déféré, cette fois son entraîneur driver, Nils Pacha, a décidé de lui laisser ses fers, ça va peut-être l'avantager, parce que c'était vraiment bien auparavant lorsqu'il était ferré, donc je pense qu'on peut compter sur une réhabilitation, s'il se montre sagement, en tout cas je pense qu'il est capable de causer une belle surprise, à une cote très intéressante, donc attention, voilà, il faut faire des choix, moi ce sera mon 8ème choix, ce numéro 5, Eclat de Mahé. Et en cas de non partant, j'ai retenu le numéro 2, Faust Ludois, qui nous a un petit peu laissé sur notre faim à la dernière fois, maintenant, il est déféré des 4 pieds, voilà, comme pour beaucoup, ça va être une question de parcours, comme je l'ai déjà dit, si ça se passe bien pour lui aussi, pourquoi pas pour une 4ème, 5ème place, mais avant le coup, ça va être difficile de faire bien mieux. On va faire un petit récapitulatif de cette sélection, avec le numéro 7 devant le 13, le 11, le 12, l'As, le 10, le 3 et le 5, et en cas de non partant, le numéro 2, vous le savez, vous le savez, vous le savez tout, pour le Quintet Plus, qui se discutera à Pornichy-Réunion, ce sera la 5ème course du programme, prévue à 20h15, en conseil de jeu, bah écoutez, c'est vrai que, moi je pense qu'il faut jouer les drivers, dans ce Quintet, avec donc Alexandre Abrivar, Jean-Philippe Monclin, ce sont vraiment 2 pilotes, 7 et 13, qui sont associés à des chevaux en plus, qui disposent d'une première chance, donc voilà, et puis le 11, également 7, 13, 11, les 3 premiers que j'ai retenus de ma sélection, me semblent vraiment assez solides avant le coup, donc ce seront les 3 chevaux que je vous conseille pour vos paris, donc n'hésitez pas à les prendre en base, ou alors à commencer vos longues avec ces 3 chevaux-là. Vous le savez, nous sommes en partenariat avec le site theturf.fr qui vous offre jusqu'à 250 euros de paris pour toute nouvelle ouverture de compte auquel nous ajoutons 3 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com, donc n'hésitez pas à vous rendre sur notre plateforme pour en profiter, il y a plusieurs liens sur lesquels vous pouvez cliquer, pardon, pour accéder à notre partenaire, ou alors tout simplement à nous contacter via cette vidéo pour vous aider. On va faire un petit point sur le Quintet Plus, The 5 qui s'est disputé du côté d'Anguin, c'était ce mercredi 17 août avec El Magnifico Deloux qui gagnait devant le numéro 5 Diego Duoulay, le 2 Evita Madrid, le 4 Fabulous Dream et le numéro 6 French Way of Life avec nos 2 rubriques Turf Sélection et Top Prono qui vous indiquaient tiers et quartet Turf Sélection vous indiquait également le Quintet qui affichait 171 euros et 2 petits trios du côté de nos 2 rubriques, donc voilà, vous pouvez les tester, c'est à partir de 1 euro par mois l'offre découverte pour le 1er mois c'est sans engagement. Moi je je vous remercie d'avoir suivi cette Minute Quintet, si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche pour être au courant de nos prochaines vidéos. Vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires chaque mois avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com Je vous remercie une nouvelle fois de m'avoir suivi, je vous retrouve dès demain pour une nouvelle édition de la Minute Quintet d'ici là je vous souhaite de bons jeux à tous, bye bye Je vous remercie une nouvelle édition de la Minute Quintet